Mettez les mains l'une en face de l'autre. Ressentez votre état. Juste comment ça va, là, maintenant, comment je me sens. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. On a le temps de respirer. On a le temps d'écouter. Et maintenant, vous pouvez vous demander de quoi vous auriez besoin. Maintenant. En termes d'état, j'entends. De la joie, de la sérénité, de la confiance. Choisissez quelque chose de positif. Choisissez plutôt que je souhaiterais ressentir la sérénité plutôt que que je souhaiterais déstresser. Imaginez que ça, une chose dont vous avez besoin, vous allez la placer entre les deux bras. Continuez à respirer gentiment. Vous pouvez fermer les yeux. Et commencer à imaginer que les mains, elles se rapprochent. Toutes seules. Sur cette chose dont vous avez besoin, la main. Laissez les choses se faire. Comme je disais tout à l'heure, l'hypnose, elle implique le corps. Ça, c'est une manière très très simple d'impliquer le corps avec des mouvements. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mais il y a une partie de nous, en fait, là maintenant, qui est en train de travailler à faire que ce sentiment, cet état dont on a besoin, il devienne une réalité. Il faut se faire confiance et de plus en plus, les mains se rapprochent. Pour aider à ça, pour aider à faire en sorte que ces détails deviennent de plus en plus une réalité, pour aider à faire en sorte que les mains se rapprochent, de briller en plus. D'abord, on peut commencer à imaginer cette étape-là. Comment ça va être à l'intérieur de nous ? Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Comment on va se sentir ? Pour prendre le temps de respirer et de ressentir ça. Parce que ça peut être à l'intérieur de nous que la joie, que la sérénité, que la confiance. Tout autre état dont on a besoin, la main. Et les mains commencent à se rapprocher. Deuxième chose qui peut aider, c'est tout simplement de jouer à ressentir ce qui se passe. Ressentir ses différents membres, sa respiration. Comment on ressent les épaules, par exemple. Comment on ressent les barres. Et plus on pense à ça, plus les mains se rapprochent. Et alors qu'elles se rapprochent, de plus en plus, on peut sentir cet état qui s'intègre. Cet état dont on a besoin la main. Confiance, joie, sérénité. Calme, paix. Et les mains continuent de se rapprocher jusqu'à ce qu'elles se touchent. Et quand elles se toucheront, cet état sera complètement intégré. Cet état, vous pourrez complètement le ressentir maintenant. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est aussi imaginer que juste, l'état entre ces deux mains, il est extrêmement attractif. Il attire les deux mains l'une vers l'autre. Et plus il les attire, plus ces détails deviennent réels, plus il est intégré, plus il est dispo maintenant. En le temps de respirer, laissez les choses se faire. Laissez les mains se rapprocher jusqu'à ce qu'elles se touchent. Quand les mains se sont touchées, je vous invite juste à ressentir l'état dans lequel vous êtes à présent. Et quelle différence il peut y avoir entre avant l'exercice et maintenant. Quelle différence d'état dans lequel vous êtes, il y a entre avant l'exercice et maintenant. Si vous voulez partager des choses dans les commentaires, faites-le. C'est un exercice ultra simple. Si les mains n'ont pas bougé, c'est ok. Si elles ont bougé très vite, c'est ok aussi. Si le ressenti, la différence de ressenti est faible, c'est ok. Et si elle est déjà présente, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que ça peut mériter un petit peu de pratique. De refaire cet exercice-là, de savoir un petit peu mieux comment il se passe. D'avoir étape par étape la métaphore qui va bien pour faire bouger les mains. Et ensuite, ressentir davantage le changement. C'est ok si ça ne vient pas d'un seul coup là maintenant. On peut s'autoriser à prendre le temps qu'il y a à prendre. pour tout simplement intégrer cette pratique, intégrer cette technique. Parce que c'est une technique, comme toutes les techniques. Mais il faut un certain temps pour qu'elle soit vraiment à notre disposition. Donc cet exercice très simple. Servez-vous-en pour explorer et pour être curieux.